Direction la Loire-Atlantique et Louis-Ferre pour cette cinquième étape du Tour de Bretagne. Un début d'étape très très rapide, beaucoup d'attaques et finalement 4 coureurs qui vont constituer la principale échappée du jour avec à l'avant de la course Adrien Lagré de Sojas de Nespoir, Tommy Perry de EF Développement, Paul Magnier de Trinity et Yéle Vermotte de la formation Circus Reux du côté du peloton. La formation UNOX a laissé jusqu'à 45 secondes d'avance au Puyard. Puis les équipes Israël Première Tech Académie, puis DSM pour Vlad Van Mekelen sont venus à l'avant du peloton pour contrôler l'écart. A 30 km de l'arrivée, Eddy le 8-12 de la formation Groupama le Continental est parti en chasse. Il a vite rejoint l'échappée matinale. Malheureusement pour les 5 fuyards, ils vont être avalés à environ 4 km de l'arrivée. Dans ce final très rapide, il va y avoir une chute collective à environ 1,5 km de l'arrivée. On va donc assister à un sprint en petit comité avec un peloton d'une vingtaine de coureurs. L'équipe DSM a fait un gros travail pour Vlad Van Mekelen, mais c'est surtout l'équipe Alpecine Développement avec un énorme boulot de Simon de Herz et qui va permettre à Yacoub Maresco de s'imposer de peu devant son équipier. La 3ème place revient au Britannique Noah Hobbs de la formation Groupama FDJ Conti. 4ème Sébastien Larsen, 5ème Vlad Van Mekelen. Ciao tout le monde !